Bonjour, bienvenue sur Comment Fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake aux deux poivrons et aux anchois. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Alors, je vous donne par avance les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va ! Alors, les ingrédients pour la recette du cake aux deux poivrons et aux anchois pour environ 8 personnes. Il vous faudra 150 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 4 oeufs entiers, 30 ml ou 3 cl d'huile de noix ou de huile d'olive, 200 ml ou 20 cl de lait, un poivron vert, un poivron rouge, 70 g d'anchois, une cuillère à soupe de concentré de tomate et enfin 150 g de gruyère râpée. Alors, sachez que le temps de préparation c'est environ 25 minutes et le temps de cuisson c'est environ 50 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti pour la recette ! Première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est de préparer les poivrons. Alors, bien évidemment, on les lave, on les essuie et puis, alors j'en ai gardé un pour vous montrer, vous voyez, il faut que ça donne ceux-là, c'est-à-dire des petits dés de poivrons. Bon, alors j'ai fait le poivron vert, j'ai gardé le poivron rouge pour vous montrer comment procéder. Alors, pour commencer, on va déjà enlever l'intérieur, vous voyez, il y a des graines, il y a des parties moins bonnes que d'autres, donc ça, la partie du cœur, on l'enlève. Hop, alors je vais vous en faire un, vous allez comprendre assez vite. On essaie d'enlever tous les petits pépins, en tout cas le maximum de pépins qu'il peut y avoir, c'est pas agréable en bouche. Et puis les parties un petit peu blanches, également, là si on veut, on peut les enlever aussi. C'est pas très très bon non plus. Et puis, après, une fois que l'on a fait ça, on vient couper des petits morceaux comme ça. On va commencer par faire des petites lanières. Voilà, alors j'en fais juste quelques-unes pour vous montrer, c'est vraiment très simple à faire. Et puis après, on les regroupe, vous pouvez les faire une par une, mais enfin c'est quand même plus facile à faire en les regroupant. Vous prenez un couteau quand même qui coupe relativement bien. Et puis, simplement, vous voyez, on vient faire des petits carrés. On fait en sorte que ça se découpe bien. Parfois, la peau est un petit peu ferme. Et voilà, le travail. Si il y a des morceaux de soi un petit peu plus longs, on n'hésite pas à les couper. Alors si vous, vous souhaitez le faire un par un, vous découpez des petites tranches comme ça. Et puis, vous pouvez les mettre comme ça, ça se découpe encore mieux. Et vous voyez, on vient les découper en petits dés pour que ce soit joli. On fait en sorte que ce soit à peu près de la même grosseur pour que ça cuit de la même manière. À quelque chose près, il n'y a pas, il ne faut pas non plus exagérer. Vous voyez là, il y a des petites différences, mais ça reste très raisonnable. Voilà, vous avez compris le principe, vous faites comme ça avec l'ensemble des poivrons, le vert et le rouge. Évidemment, là vous voyez, il reste des pépins. Si vous en avez comme ça, il faut les enlever pour que ce soit meilleur. Une fois que les poivrons sont découpés, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Dans le même esprit, on va prendre des anchois. Alors pareil, on essaye de les mettre les uns à côté des autres, mais on pourrait les hacher aussi. Donc là, je vais en faire quelques-uns. Vous voyez, on les met comme ça. Hop, on les rapproche. Et on va, dans le même esprit que pour les poivrons, on va les émasser un petit peu. Pour qu'on ne retrouve pas des gros morceaux. Voilà, vous avez compris le principe, il faut que ça fasse des tout petits morceaux. Alors si vous voulez les faire un par un, vous pouvez. Alors moi, les anchois, je les ai éloutés et je les ai rincés un petit peu pour enlever l'huile déjà. Et puis, enlever un petit peu le goût salé. C'est pour ça qu'on met juste une toute petite pincée de sel dans la recette. Pour éviter que ce soit trop salé l'ensemble. Voilà, donc vous finissez les anchois, de les découper. Et puis après, on prépare la pâte. Allez, c'est parti pour faire la pâte. On prend la farine, le sel et la levure. Alors la levure en poudre, la levure chimique. On va venir mettre ça dans un saladier. Assez grand pour qu'on n'ait pas de soucis pour tout mélanger. On va venir prendre les oeufs. Que l'on va casser un petit peu, que l'on va battre un petit peu en omelette. Hop. Ça va être plus facile à mélanger. Voilà, et on va venir les incorporer tranquillement à notre préparation. Alors moi, je fais ça avec une maryse. On pourrait faire ça avec une cuillère ou un fouet. De toute façon, le but, c'est de bien mélanger l'ensemble. Donc on met au milieu. Et puis après, vous voyez, on va chercher la farine sur les côtés. Et on mélange. Voilà. Hop. Une fois que l'on a tout mis, on fait en sorte de bien mélanger. On va bien chercher sur les côtés. Alors, je sais que certains pensent que mes vidéos sont trop longues. Mais moi, j'aime bien expliquer du début jusqu'à la fin. Alors, si vous pensez que c'est trop long, libre à vous d'appuyer sur la petite... En bas de la vidéo, vous avez un espèce de déroulement. Et vous pouvez cliquer pour que ça aille plus vite pour passer des étapes. Donc, ça marche très très bien. Donc, on mélange correctement pour obtenir une pâte parfaitement lisse et homogène. Et il n'y a pas de brumeau. Voilà. On va maintenant y rajouter le lait. Tranquillement. Comme tout à l'heure. On y va petit à petit. Voilà. Juste dans le même temps, on va rajouter l'huile. Alors, moi, j'ai mis de l'huile de noix pour le goût. Mais vous pourriez mettre de l'huile d'olive. Ça marchera aussi très bien. Moi, j'aime bien l'huile de noix. Ça donne un goût particulier aux préparations. Si vous n'avez jamais essayé l'huile de noix, je vous le conseille au moins une fois d'en acheter un récipient et d'y goûter. Parce que franchement, c'est vraiment très 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 bon. Voilà. On va maintenant rajouter la valeur d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. Alors, moi, je fais. Voilà. Hop. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Si vous voulez être sûr, vous prenez une cuillère à soupe et vous la remplissez. Moi, j'ai un petit peu l'habitude. Et on mélange bien. Alors là, par contre, on peut s'aider d'un fouet pour bien mélanger le concentré de tomate. Et pour qu'on ait quelque chose de joli. On va maintenant rajouter les poivrons. C'est là où la préparation commence à se faire. Voilà. On peut reprendre notre maryse. On va rajouter également nos anchois. Et là, il faut que ce soit bien mélangé pour qu'il y en ait vraiment partout. Pas qu'il y ait des anchois vraiment dans un endroit et qu'il n'y en ait pas dans l'autre. C'est pour ça que c'est important de bien 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 mélanger pour que tout se mélange. Enfin, pour que ce soit bien homogène. Voilà. Et on va finir par le grouillère. Alors, du grouillère râpé, moi j'ai pris. Vous pourriez mettre un autre fromage si vous le souhaitez. Le grouillère râpé, c'est bien. Et on mélange une dernière fois. Vous avez vu, la préparation c'est vraiment tout tout simple. Et rien que déjà, rien que comme ça, les couleurs, c'est joli. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans un moule à cake. Et on mettra ça au four, je le rappelle, à 180 degrés. Bien. J'ai préparé moi un petit moule à cake. J'ai mis du papier sulfurisé. Moi, je préfère, ça se démoule mieux. Juste avant de le mouler, on redonne un petit coup. Bien partout. Et puis, c'est parti, tout simplement. On ne s'embête pas. On fait attention que le papier ne tombe pas dans la préparation. Évidemment, on racle bien l'ensemble. Pour ne pas en perdre. Alors, sachez que ça se mange chaud ou froid. Ça peut se faire également en apéritif. Je vous en montrerai des petits dés que je vais découper pour, si vous voulez, les faire en apéro. Et puis, également, ça peut se préparer à l'avance. S'il y a des soirs ou des midis où vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez le tuer, le découper en petites tranches. Et puis, les sortir au dernier moment. Ou même, le sortir le soir et puis le lendemain à midi. Vous n'avez plus qu'à les réchauffer un petit peu au micro-ondes ou un petit peu dans votre four. Et ça se mange super bien. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à faire des recettes assez conséquentes. Et dans le congélateur, vous pouvez garder ça facilement un mois ou deux. Ça ne bougera pas. Bien enveloppé dans un papier film, ça ne bougera absolument pas. Donc, c'est parti pour la mise au four. 180 degrés, je le répète. Et il faut compter environ 50 minutes. Mais de toute façon, on le sait. Et la petite astuce, c'est de piquer un couteau dedans. Si le couteau ressort propre, un petit peu gras, mais propre, c'est que c'est cuit. Si ça ressort avec de la pâte, c'est qu'il faut encore le laisser cuire. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus, n'hésitez pas soit à vous servir, comme moi, de votre papier que vous avez mis pour protéger le dessus. Soit vous mettez un petit peu de papier d'aluminium et ça protégera la couleur du dessus. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors, pour info, pour ma part, j'ai cuit environ 75 minutes, soit environ une heure un quart. Je l'ai protégé parce que sur le dessus, ça avait tendance à prendre un petit peu de couleur. Mais ça doit être comme ça. Le cake, il doit être un petit peu ferme sur le dessus et puis très très moelleux à l'intérieur. Donc, comme promis, j'ai découpé quelques petites parts. Vous voyez, c'est très joli parce qu'on voit les différentes couleurs entre le rouge, le vert. On voit un petit peu de morceaux d'en choix. Et puis, comme je vous le disais, on peut également faire des petits carrés pour faire des petits apéros. Il suffit juste de le découper, d'enlever éventuellement la peau pour que ce soit plus joli et d'avoir que l'intérieur. Et on a de jolis petits apéros. Bref, c'est une recette toute simple, délicieuse, qui peut se manger chaud, froid, en entrée à l'apéro. C'est vous qui voyez. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment Fait-on. Sous-titrage ST' 501